Et bonjour Bailey, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien et toi Jennifer? Oui, je vais très bien, merci. Ben, c'est la fin de la semaine, on est vendredi après-midi, on a travaillé fort, n'est-ce pas? Oui, très fort. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table pour parler de projets auxquels on a travaillé cette semaine. Jennifer, qu'est-ce qui t'a occupé au cours des derniers jours? Au cours des derniers jours, j'ai travaillé sur un des projets qui est la création d'un logo et un site web du projet Repenser l'Acadie dans le monde, études comparées et études transnationales. Donc, j'avais à créer le logo, ce que j'ai fait et on a acheté le logo avant hier et maintenant je travaille sur les différentes rubriques qui est la page d'accueil et la page 1 qui est la rubrique Notre équipe. Donc, en ce moment, je recueille les photos d'environ une vingtaine de chercheurs pour que je puisse les insérer sur la page, sur la rubrique Notre équipe. Et on utilise un service de création de pages web, de sites web, n'est-ce pas? Oui, c'est Wix. Et ça te plaît comme interface? Oui, c'est bien. En fait, j'ai le choix. Il y a plusieurs thèmes, plusieurs thèmes. Donc, c'est vaste et puis ça va, c'est facile à manipuler, facile à manier. Excellent. On va continuer, on va collaborer un peu plus sur le site la semaine prochaine. Mais c'est bien lancé, je crois. Oui, c'est bien lancé, oui, et ça prend fort. Et toi, Bailey, souvent quand je passe, tu as un casque d'écoute sur les oreilles. Oui. Ça veut dire que tu fais quoi? Présentement, je travaille sur les transcriptions. Donc, la semaine dernière, j'ai complété la transcription d'un monsieur Jeremy Hildago. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, transcription? C'est quoi? Donc, j'écoute les entretiens que tu as faits en Louisiane. Puis, il faut que j'écrive chaque mot que chaque personne dit pendant l'entretien. Donc, euh... Puis, monsieur Jeremy Hildago, il parle de quoi? De quoi? Donc, il travaille pour la ville de Broussard, en Louisiane. Puis, il discute le jumelage entre le Cap-Pelé au Nouveau-Brunswick, puis Broussard. So, il a fait... Il va faire un voyage à Cap-Pelé pour le Congrès mondial acadien. Puis, il veut envoyer, je pense, son bus, c'est environ 80 personnes. Puis, aussi, il raconte le voyage que des membres du Cap-Pelé ont fait en Louisiane et tout, là. So, Justin Leblanc, qui travaille pour la municipalité en Cap-Pelé. Et, petite mise à jour, il y a environ une cinquantaine de voyageurs... Ah, c'est bon? ...qui viennent, oui. C'est très fort, en fait. Ils vont envahir le Congrès mondial. Et Jennifer et moi, on va passer du temps avec ces gens-là. Parce qu'on sera là pour faire des enquêtes de terrain. Je vous dirai rapidement un projet auquel moi j'ai travaillé. La réalité, c'est que je n'ai pas fait énormément de travail. Parce qu'on a des invités qui sont venus hier soir faire une présentation de poésie et de musique. Vous étiez là, vous avez beaucoup aidé. J'ai vraiment apprécié cette prestation-là, qui a été offerte par Violaine Forêt. Une Montréalaise d'origine acadienne qui visite l'abbé Sainte-Marie pour un projet de recherche. Vous avez parlé avec elle, hein, tous les deux? Oui. Oui. Et elle a lu de la poésie pendant qu'on a eu également des chansons interprétées par Vicky Porter, qui vient ici de la région. Moi, j'ai trouvé ça pas mal magique, hein? Tu as fait de la cuisine, Jennifer? Oui, j'ai cuisiné le poulet en sauce, ouais. Les gens ont beaucoup aimé ça. Oui. Et ils ont tout mangé, ouais. C'est mon souper ce soir, parce qu'il restait deux morceaux que j'ai ramenés à la maison. Ok, ouais. Voilà. Mais je partage avec mon épouse, quand même. Et en parlant de Violaine Forêt, elle a mentionné hier soir que son père était un cinéaste, un pionnier du cinéma en Acadie, Léonard Forêt. Et il y avait des images, des films de Léonard Forêt pendant qu'elle lisait, qui passaient à l'écran. Vous avez regardé des films de Léonard Forêt au cours des deux ou trois dernières semaines, n'est-ce pas? Oui. Et Jennifer, hier, tu as parlé avec notre invitée Violaine d'un film en particulier qui s'intitule Bonjour Soleil, qui a été tourné dans les années 50. Et tu avais des remarques, parce que le film, ça parle de ton pays, ton pays d'origine. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu en retiens? Bien, donc déjà, j'étais très heureuse de regarder ce film-là. Et j'ai un peu dansé aussi lorsque j'écoutais la musique. Il y avait même des musiques, certaines musiques que ma mère m'a montrées. Par exemple, la Tibonito, il y avait tant d'autres. Et aussi, il y avait la danse croisée les huit. Et aussi, ce que je ne savais pas, je ne savais pas si Haïti faisait le commerce avec la Nouvelle-Écosse, donc plus proche d'Halifax. Donc, Haïti exportait de la farine, du cisale, des produits laitiers, donc ce que je ne savais pas. Donc, c'était une grande découverte pour moi. Et il y avait d'autres trucs que j'ai vus, la danse, lorsque il y avait un Haïtien qui avait sonné le bambou. Donc, c'est presque, il y a des choses que j'ai vécues aussi, donc que j'ai vues dans le documentaire, ce qui m'a fait très plaisir. Eh bien, et toi, tu en as regardé plusieurs, hein, les films de Néonard Forêt. Oui. Mais ce n'est pas le seul film que je vous propose. L'autre semaine, j'étais en Louisiane quand vous avez regardé Évangélien Enquête, n'est-ce pas? Oui, je pense, oui. Oui. Je vous ai demandé de prendre le temps de regarder Ensemble, vous l'avez regardé Ensemble? Oui, oui. Un film documentaire qui a été tourné en 1996 par Ginette Pellerin, une cinéaste du Canada, avec un narrateur, un historien, Maurice Basque, qui est un de mes correspondants et interlocuteurs. Et ce film-là explore la figure du personnage d'Évangélien. Et j'étais vraiment curieux de savoir vos réactions. Je pense que toi, tu connaissais déjà Évangélien parce que tu viens de la Nouvelle-Écosse. Toi, peut-être un peu moins. Et donc, est-ce que tu as appris des choses dans ce film, Bailey? Mais c'est très intéressant de voir que la culture acadienne s'est entourée complètement autour des figures complètement imaginaires. Mais là, on s'est rendu compte que, en Acadie du Canada, Évangélien et Gabriel, c'est complètement imaginable. Mais en Louisiane, il y a vraiment deux personnes vraies comme Évangélien, pis c'est, j'oublie. Émeline Labiche, Émeline Labiche, pis Louis, qui sont des vraies personnes. Et c'est complètement similaire, mais un est vrai, un est faux. Quand on en a discuté la semaine dernière ensemble, c'est vrai que dans les films, il y a une guide qui dit ça. Moi, je suis moins convaincu que ces gens-là ont vraiment existé. Mais, je crois qu'il y a des gens qui ont eu des expériences très similaires. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Émeline et Louis? Parce que l'histoire n'est pas tout à fait la même. C'est ce que tu viens de dire, hein? Ouais, Émeline pis Louis, je crois qu'ils ont été séparés. Pis là, Émeline l'a trouvé de nouveau, mais il s'est déjà marié à une autre femme. Donc, élément d'un cœur brisé, quasiment. C'est pas très inspirant pour moi, en tout cas. Jennifer, qu'est-ce que tu as retenu du film? Ben, ce que j'ai retenu, c'est que, comme Billy l'a dit, c'était deux histoires différentes, ce que je ne m'attendais vraiment pas. Et, hein, et donc, ça m'a, ça m'a, ça m'a retenu l'attention. Et encore, ce que j'ai appris, c'est que, en fait, le poème Émeline est paru en 1847, sa première publication. On avait, c'était paru en 130 langues, donc on a le poème en 130 langues et en 270 éditions. Donc, je pense que le poème Évangeline s'est répandu partout dans le monde, donc je ne savais pas ça. Et, hein, même, même, en fait, dans le documentaire, c'est comme si les gens vivaient ce qu'ils disaient. C'est comme si c'est des choses qui se sont passées ou c'est une histoire de bouche à oreille, les ascendants ont vécu. Donc, ils vivaient ça, ils racontaient ça comme une histoire qui est tout à fait normale. Et, arrivé un moment, je pensais que c'était vrai, mais c'est après que je me suis rendu compte que c'est juste de l'imagination, c'est juste une histoire créative. Donc, c'est en gros, c'est ce que je peux dire. Mais, somme toute, c'est un très beau documentaire, un très beau court-métrage. N'est-ce pas? Oui. Pas trop sérieux non plus. Oui, oui, oui. Jennifer, as-tu eu la chance de visiter Grand-Pré, le site de Grand-Pré? En Nouvelle-Écosse? Non. Oh, ben, ce sera peut-être à faire, hein? Oui, oui. Parce que quand on y arrive, il y a de la vraie histoire qui est présentée, mais il y a une superbe statue d'évangélienne qui est dans le film, hein? Certainement, certainement. Oh, ben, peut-être qu'il faudrait que l'équipe de la chaire fasse une petite excursion. Oui, oui. Ce sera bien, oui. C'est très beau, là. Ben, vous deux, c'est... Après qu'on aura fini notre conversation, ce sera la fin de semaine. Pour moi, ça va être le Festival Acadien de Clare qui commence. Toi, tu vas l'assister à des festivités? Oui. Toi, tu... Je vais l'assister, oui. Toi, tu reviens dans la région pour ça ou tu vas l'assister à Zigbee? Moi, je suis un tour de mode de curling à Matéa. Excellent. Ben, on va te souhaiter bonne chance. Merci. Ton équipe a gagné hier soir. Ce matin, en fait. On a déjà gagné un jeu. Il nous reste quatre. Bravo. Ben, merci à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci.